... Nous irons à la découverte de Dubaï, un nom spécial, puisque en ce lieu se trouvent de bonnes affaires, et c'est dans la commune d'Ajambi. Fête de fin d'année, risque d'accident, pour prévenir, l'Auser sensibilise. Le pilote allemand de Formule 1, chumareux, victime d'un accident, la situation est critique. Mesdames et messieurs, bonsoir. La fête du nouvel an souffle déjà, un moment aussi où les accidents de la circulation sont au rendez-vous. Mieux vaut prévenir que guéri. L'Auser prend alors les devants. L'Office de la sécurité routière sensibilise les automobilistes sur les dangers de l'alcool au volant et l'excès de vitesse. Depuis ce 20 décembre, l'Office de sécurité routière Auser est actif sur les grands axes routiers du territoire ivoirien. L'heure est au renforcement de son dispositif à la veille de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. Il s'agit pour nos agents là de sensibiliser tous les conducteurs de véhicules qui passent dans ces corridors à travers la remise des dépliants conseils qui concernent tous les thèmes et encore très au corps de la route. Il s'agit aussi pour nos agents de tester avec les alcotex la prise ou non de l'alcool. Une opération terrain en collaboration avec la préfecture de police menée à Abidjan, aux différents corridors et à l'intérieur du pays. Fort de ses dernières acquisitions technologiques, l'Auser espère réduire les risques d'accidents durant ces dernières heures de l'année 2013. Nous avons trois équipes radar qui sont positionnées sur l'autoroute depuis Abidjan, la Jesko jusqu'à Yamsokro. Nous avons d'autres équipes qui sont à Abidjan qui veillent aussi à la réduction des accidents liés à la vitesse au niveau de la ville d'Abidjan. Sur nos routes, le top départ pour l'année 2014 est donné. Piétons et automobilistes souhaitent arriver à bon port. Une seule consigne en vigueur pour y arriver, le respect du code de la route. Une autre campagne de sensibilisation est aussi menée. Celle-ci est conduite par la police nationale parce qu'il y a un autre fléau responsable des accidents de la circulation, c'est bien le téléphone au volant. Alors récemment, un décret a été pris dans ce sens. Plus question de téléphone portable et de tout autre moyen de communication en situation de conduite automobile avant la répression, la police mène alors une campagne de sensibilisation à Boussanogo. Cette campagne vise à amener les usagers non seulement à s'approprier le décret portant interdiction du téléphone au volant, mais également à se conformer au respect scrupuleux de la législation en vigueur. Les usagers interrogés au cours de cette campagne ont salué l'initiative de sensibilisation de la police nationale, puis ont condamné l'utilisation du téléphone portable au volant. L'utilisation du téléphone portable et tout autre moyen de communication en situation de conduite automobile constitue une contravention et est puni d'une amende de 10 000 francs CFA. En cas de récidive, au cours d'une période de trois mois suivant la première infraction, le contrevenant est passible d'une sanction allant de la suspension au retrait du permis de conduite conformément à la réglementation en vigueur. Le directeur général de la police nationale invite par conséquent les usagers à faire preuve de civisme en se conformant à cette réglementation. La campagne de sensibilisation sur l'usage du téléphone portable en situation de conduite automobile s'achève le 1er janvier 2014 à Minu. Dès le lendemain 2 janvier 2014, tout contrevenant au décret suscité s'expose à la rigueur de la réglementation en vigueur. En attendant, le 1er janvier, on prépare la Saint-Sylvestre, un vent qui souffle déjà. C'est donc l'effervescence dans les boutiques de mode et les marchés, un des lieux fort prisés pour les achats. C'est Dubaï. Rien à voir, bien sûr, avec les Émirats Arabes Unis, mais c'est tout comme. Et c'est dans la commune Onda Djamé, découverte avec Ami Sissoko. Murs défraîchis, bâtiments vétustes, voies d'accès impraticables. Pourtant, à l'intérieur de cet édifice peu reluisant, travaille à jour et nuit près d'un demi-millier de tailleurs. Ici, nous sommes à Dubaï, une véritable industrie de textile en plein cœur d'Adjamé. On appelle ici Dubaï parce qu'on s'inscrit des produits venant de Dubaï. À Dubaï, on trouve des vêtements de tout genre, accessibles à toutes les bourses. Un endroit qui intéresse à tous les coups, grossistes, revendeurs et particuliers, qui viennent de tous les quartiers de la capitale, se ravitailler. Je suis venu acheter les habits à Dubaï. En tout cas, c'est bien, le prix est abordable, les prix sont bien, tout ça. Je choisis une robe blanc-noir, c'est très chic en tout cas. La robe à 5,000 francs. Dans cette usine de fortune, on travaille à flux tendu. 40 000 pièces textiles y sont produites et écoulées chaque jour. Ici, on habite toutes les femmes. Ici, c'est l'usine, c'est le laboratoire. C'est les gens qui quittent ailleurs, Mali, Bukina, viennent chez nous ici. C'est les prix péris. On va surtout les chercher au black, c'est tout le temps grand. Donc quand on vient, on vient le faire du milieu en petite forme, j'en ai près du corps. J'ai dit le rôle le matin, vous venez voir le port Baizy, l'international styliste, modéliste. Donc c'est lui qui réduit ça à cette belle forme-là. Et moi, je vends à Koumasi sur le terrain de l'espace de Jassa. Confectionner soi-même ou retoucher des vêtements ici à Dubaï, une activité qui nourrit son homme. Certains tailleurs disent avoir encaissé pour ce seul mois de décembre environ 500 000 francs CFA. De quoi rendre plus fertile l'imagination. Vous voyez là, il y a toutes sortes de couleurs. Le noir, le jaune, le rose, le bleu, il y a toutes les couleurs. On appelle ça Bouvraba. Et puis ici aussi, ça c'est les salopettes qui sont là. Et les filles appellent ça Kababereke. Les filles même qui ont surnommé ça comme Kababereke. Parce qu'ils trouvent qu'en portant ça, c'est bien sexy. Vous l'avez compris, plus besoin d'emprunter un avion pour s'y rendre. Dubaï est désormais à portée de tous à Adjame, Nangu, Abrogwa. Et oui, la question d'aller si loin pour se rendre toute au bel, au petit Dubaï, en tout cas, est là, tout près de nous, dans la commune d'Adjame. On change de registre pour nous intéresser au rapport final du mandat de la CDVR. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation avait un mandat de deux ans et sa mission, lancer les mécanismes d'un retour à la paix véritable et durable en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il ? Le président de la CDVR s'est expliqué face à la presse, Alexis Ouedraogo. Trois heures d'horloge pour détailler à la presse le rapport final de la CDVR. Pour le mandat de deux ans attribué à la commission, les travaux se sont articulés autour d'étapes consultatives et symboliques. Un échantillon représentatif de la société chiffré à près de 60 000 personnes a pris part à l'enquête. Quelle est la période que la CDVR doit prendre en compte pour mener les enquêtes ? Les populations de Côte d'Ivoire ont indiqué que la période de référence doit s'étaler de 1990 à 2011. Sur le type de violence à prendre en compte, l'enquête révèle quatre catégories, celles portant atteinte à la vie, aux droits économiques, à l'intégrité physique et à la liberté. Sur les types de réparations souhaitées, les Ivoiriens estiment que les réparations morales et matérielles sont importantes. A la question, la réconciliation nationale est-elle possible en Côte d'Ivoire ? L'enquête révèle que 83% des interrogés restent confiants. Les Ivoiriens ont indiqué que le pardon des victimes doit être motivé par un répondit sincère des auteurs de violations. Pour l'heure, le registre des victimes déclaré est chiffré à 50 000. L'institution exhorte des populations à se rapprocher des bureaux locaux en vue de poursuivre les consultations. Elles devraient aboutir à la réparation des torts exprimés. Première édition du concours national de danse traditionnelle. Huit groupes ont rivalisé d'adresse et c'est finalement le groupe de Sokoro Dougou dans le département d'Odiene qui a remporté la victoire. Un succès qui permet ainsi à ses troupes de participer au prochain festival du Dakar à Boussanogo. Samedi 28 décembre 2013, il est 15h. Nous nous trouvons dans les loges de la salle annexe du parc d'export de Trezville où se déroule la finale du concours national de danse traditionnelle dénommée H&O. On l'aime beaucoup, tout un chacun va montrer son savoir, mais à moins il y a confiance en nous. C'est la même agitation dans chaque camp. On profite la dernière stratégie avant de rentrer en scène. Avec tous, le même discours au sujet du verdict final. Je suis très heureux de représenter ma région. J'aurai la victoire. C'est Dieu qui va compétit du reste. Comme un signe de Dieu, la culture ne serait devenu le maillon faible d'un pays premier au destin du pays émergent. La culture, à l'heure où nous nous parlons, participe à la recherche de la réconciliation et de la paix, une paix durable en Côte d'Ivoire. Au finish, ils étaient un nombre de 8 à s'affronter au son des balafons, des tambours, des djembes. Un spectacle plaisant pour les petits et les grands. Et quand vient la proclamation des résultats par l'Ugérie, un seul groupe jubile. Le blu de Socorodougou, d'Odéné, décroche la panne d'or. Ce qui a permis au groupe buru de Socorodougou de remporter cette édition, c'est l'authenticité de sa chorégraphie. C'est une danse qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais la façon dont elle a été exécutée a été encore plus belle. Mais pour le promoteur, l'honneur revient à la culture ivoirienne. Quand on parle de culture, on a ensemble des béthés, on a ensemble des senufous, on a ensemble des djoulas, on a ensemble des baolés. Donc c'est un moment de partage, de communion. C'est pourquoi cette première édition, on a donc mis ça, placé ça sous le seau de l'unité et de la cohésion sociale. Grâce à ce succès, les danseurs de Socorodougou prendront l'avion dans quelques mois et ils représenteront la Côte d'Ivoire au Festival Nègre de Dakar. Mais avant, ils se produiront sur le podium du Massa 2014. On quitte Abidjan pour le Niger, où un nouveau paysage politique se dessine. Le chef de la diplomatie a été élu dimanche à l'unanimité à la tête du parti présidentiel, le parti pour la démocratie et le socialisme. Le président nigérien Yusufu Mahamadou peut prétendre à un second mandat en 2016. Le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme qu'il a porté au pouvoir lui renouvelle sa confiance. C'est l'une des principales décisions issues de son sixième congrès ordinaire tenu ce week-end à Niamey. Les chances 2016 pour nous, c'est de reconduire Mahamadou Yusufu à la tête de l'État et lui assurer d'un soutien conséquent à l'Assemblée nationale afin qu'il dispose de toutes les marges de manœuvre dont il a besoin pour mener à bien son action. L'opposition nigérienne également est en ordre de bataille. L'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la république se prépare à une alternance. La nouvelle coalition anti-Yusufu a tenu son premier meeting ce week-end à Niamey. Elle a dénoncé une tentative de passage en force de le premier tour de la présidentielle du président Yusufu Mahamadou au moins de corruption et d'intimidation. On assiste à un pliage organisé et ressources naturelles. En vue de constituer un trésor de guerre au profit du président Yusufu Mahamadou, trésor de guerre qui pourrait atteindre 10 ans, environ 125 milliards de francs CEPA destinés à l'achat de conscience et des votes pour une victoire au premier tour en 2007. Depuis la formation du gouvernement de l'Union nationale en août dernier, l'atmosphère politique est devenue délétère au Niger. La coalition au pouvoir s'est effritée avec le départ du modem Loumana de Mahamadou, le président de l'Assemblée nationale qui a rejoint l'opposition. Toutefois, le gouvernement dispose d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale avec 72 députés sur 113. Tentative de coup d'État à RDC, République démocratique du Congo. La situation est calme à présent, mais déjà le matin, des journalistes avaient été pris en otage pendant plusieurs heures. Des attaques ont été perpétrées à Kinshasa et Lumoubachi. Les violences ont fait plus de 70 morts. En Centrafrique, la situation n'est pas aussi reluisante. La population fuit le combat et seule zone sécurisée se trouve aux abords de l'aéroport, un endroit qui s'est vite transformé en véritable camp de réfugiés. Au pied des pistes de l'aéroport de Bangui, un camp de déplacés qui s'agrandit de jour en jour. Sa superficie a doublé en une semaine et aujourd'hui, ce sont près de 100 000 personnes qui sont venues se placer sous la protection des soldats français. Ici, les conditions sanitaires sont désastreuses et les responsables humanitaires sont débordés. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'eau à quantité suffisante, il n'y a pas de distribution de nourriture, il n'y a pas de distribution d'abri. Donc il y a tout à faire. Et c'est surtout pour moi l'hygiène qui va améliorer le plus vite possible. Ça devient catastrophique. 100 000 personnes dans un endroit aussi petit, c'est une urgence de faire quelque chose. Fuyant les violences de leur quartier, ce sont des familles entières qui s'entassent sous des tentes de fortune. Malgré des conditions de vie déplorables, elles préfèrent rester. Elles ont peur de quitter le camp. Nous sommes en train de voir une situation un peu catastrophique. Puis c'est pour le moment, il y a des coordinateurs qui sont là qui sillonnent encore afin de prendre des listes. Et ces listes à perdure, jusqu'à présent, on n'a rien. Médecins sans frontières doit gérer l'arrivée quotidienne de 15 à 20 blessés. Victimes des affrontements interreligieux qui perdurent dans la capitale centrafricaine. L'organisation lance un appel d'urgence, mais les besoins humanitaires sont très importants. Les déplacés se comptent en effet par milliers. Selon l'UNICEF, 370 000 personnes, hommes, femmes et enfants, seraient réfugiées dans une cinquantaine de sites à Bangui. Mérale Choumar, le pilote de Formule 1 le plus titré au monde, est dans un état critique. Dimanche, il a été victime d'une chute à ski. Il est hospitalisé dans un hôpital à Grenoble en France. Les médecins se refusent à tout pronostic. L'ancien pilote allemand Michael Schumacher est dans une situation critique à l'hôpital de Grenoble. Victime d'une chute à ski ce dimanche, il est maintenu dans un coma artificiel. Le plus grand champion de l'histoire de la Formule 1 skiait entre deux pistes avec son fils, à Améribel, une station des Alpes, quand sa tête a heurté une pierre. Malgré le port d'un casque, il souffre de lésions diffuses et sérieuses. Après une intervention neurochirurgicale, son pronostic vital est toujours engagé. Mérale Choumar, c'est le pilote qui a été sept fois champion du monde entre 1994 et 2004. Il a obtenu aussi 91 victoires en Grand Prix. En Russie, deuxième explosion meurtrière en 24 heures et une situation qui menace les Jeux olympiques de Souti qui démarre dans six semaines. Ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne suite au programme sur RTI 2. Au revoir.